RTCI nous réunit 8h sur les ondes RTCI, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravis de vous retrouver comme chaque lundi et mercredi sur les ondes de RTCI avec toute l'équipe qui m'accompagne, vous aide à la technique et à la coordination, Sofiane Benjamin, notre journaliste webmaster dont vous pouvez trouver les vidéos sur la page Facebook de RTCI Aujourd'hui je vous propose de parler de deux sujets d'actualité, l'un je dirais concerne le développement, l'autre concerne le sport, parler de la pénurie d'eau, de l'engagement de l'Allemagne pour juguler cette pénurie de l'eau en Tunisie Un engagement très important de l'Allemagne que son excellence l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Tunisie, Dr Andreas Reinic, nous parlera davantage sur cette question Ensuite je vais aborder une question d'ordre sportif puisque la Tunisie organise conjointement avec le Sénégal l'Afro Basket 2017 Ça sera du 8 au 16 septembre prochain dans quelques jours, cette joute très intéressante et puis internationale donc qui concerne directement la Tunisie Et je recevrai M. Ayman Reis, le coordinateur du comité d'organisation de l'Afro Basket 2010, le championnat d'Afrique de basketball Mais laissez-moi au début saluer donc son excellence l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Tunisie, Dr Andreas Reinic, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, excellence Bonjour M. Moret Merci beaucoup, alors l'engagement de l'Allemagne est sur plusieurs domaines, notamment les énergies renouvelables mais pas uniquement Vous êtes engagé également sur l'eau en Tunisie et vous avez plusieurs, je dirais, engagements qui concernent plusieurs régions de la Tunisie pour essayer donc de juguler ce stress hydrique qui ne cesse donc de croître en Tunisie Oui, effectivement M. Moret, je crois que l'engagement de l'Allemagne en Tunisie concernant la question de l'eau date déjà depuis longtemps Et actuellement, seulement pour vous donner une idée, c'est d'une valeur d'un 1,018 milliard d'euros Vraiment plus qu'un milliard d'euros des projets en cours et dans toute la gamme Donc c'est pas seulement la production de l'eau, c'est le stockage, c'est l'irrigation, c'est la réparation, donc c'est vraiment toute la gamme Et ceci avec les, surtout avec les partenaires tunisiens très compétents, la SONED et l'ONAS et le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture Alors, dernièrement nous avons entendu le ministre, donc d'abord le PDG de la SONED, ensuite le ministre parlait de l'augmentation du prix, donc de l'eau, la facture de l'eau C'est vrai que nous avons un problème énorme en Tunisie, ça s'est répercuté aussi sur l'inflation, notamment en matière d'agrumes, en matière, je dirais, de fruits et de légumes Parce que les agriculteurs, à un certain moment, se sont dit, pourquoi je mets mes semences alors que je ne trouverai pas de l'eau, ça c'est un problème énorme Mais vous, en tant que pays majeur et allié de la Tunisie, vous avez parlé tout à l'heure éventuellement de la possibilité d'avoir un partenariat avec des structures publiques Telles que la SONED et puis l'ONAS, mais comment vous essayez donc de financer ceci ? Vous avez deux bras séculiers, je pense, vous avez la GIZ, qui est l'agence de développement allemande, et puis vous avez donc la banque qui est la KFW Si vous essayez de nous parler un peu, parce qu'à un certain moment on se dit, ben écoutez, l'Allemagne dit un milliard d'euros Mais on ne sait pas où cet argent, comment il transite, comment il va, son acheminement, il se fait comment, Excellence ? Voilà, je crois que c'est une question très importante, la KFW, un milliard d'euros, la GIZ, surtout le consulté, un milliard d'euros Chaque projet de la KFW est d'abord accompagné par un project manager, ce project manager a un manager technicien Donc chaque projet qui est proposé par des institutions tunisiens est d'abord évalué, est-ce qu'on croit que c'est bien ? Après, chaque projet est suivi du premier jusqu'au dernier jour, ça commence avec l'appel d'offres qui doit être fait selon les règles de la KFW D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une société allemande qui gagne, que le meilleur gagne Mais ça c'est la condition, puis tout le processus, les préparations sont faites, toujours en accompagnance avec des équipes allemandes qui viennent de Francfort Il y a la centrale à la KFW, ils viennent plusieurs fois par an, le paiement est fait toujours par avancement des projets Et à la fin, il y a encore un contrôle final par des experts techniques allemands pour faire sûr que le projet est vraiment terminé Et mes gens me disent aussi un compliment à les partenaires tunisiens, ils sont vraiment très compétents, ils sont très contents de travailler avec eux Ils sont très contents de travailler avec la partie tunisienne Alors si on parle vraiment de ces projets là, alors il y a eu, vous êtes en train de financer une centrale très importante qui n'a pas encore vu le jour Et je pense qu'il y a eu quelques retards, l'année dernière on a constaté ce retard Je parle de la station de dessalement de l'eau de Djerba, que vous êtes en train de financer Et puis si vous nous parlez d'abord de cette station là, où nous en sommes par rapport à l'avancement des travaux ? Alors Djerba, ça aura une production de 18 millions de cubimètres par an C'est une valeur de 60 millions d'euros, financée par la KFW Elle sera terminée avant l'été prochain, fin de cette année, début de l'année prochaine, voilà ça On a maintenant signé un deuxième contrat pour une station de dessalement à Zarat Gouverneur Adogabès Gouverneur Adogabès, c'est 80 millions d'euros Les travaux vont commencer probablement fin 2018 Et on estime que ça sera terminé 2022 à peu près, pour vous dire ça Voilà, mais ça c'est seulement une chose, la production de l'eau Il y a quelque chose d'autre qui est important, il ne faut pas vous estimer économiser de l'eau Oui Alors par exemple la question d'irrigation, l'agriculture en Tunisie prend 80% de toute l'eau existante Donc là il faut voir où est-ce que le gaspillage est en train de faire maintenant des parimètres irrigués Et quand tout sera terminé, il paraît qu'on parle de 7500 hectares irrigués par goutte à goutte Ça économise beaucoup de l'eau, donc beaucoup d'argent et beaucoup de l'eau Donc il y a 5 périmètres qui sont en train de se faire, surtout dans la grande région de Tunis Et 3 sont déjà terminés Et on estime qu'il y a déjà 12 000 personnes qui sont effectuées positivement par ça Voilà un autre exemple, la valeur c'est autour de 40-50 millions d'euros de ça Parfois nous avons donc des précipitations qui sont très importantes, excellence Et je pense qu'il y a une perte énorme des précipitations qui vont, dont la mer tout à l'heure On parlait donc en offre dans les coulisses, à peu près les dernières précipitations de 2011 Donc 200-300 millions de mètres cubes d'eau, donc de pluie sans partie dans la mer C'est énorme, là est-ce que vous financez des barrages, est-ce que vous financez l'entretien des barrages Comment vous faites pour essayer d'où se tenir le gouvernement tunisien par rapport à cette question de l'eau ? Voilà, entre 200 et 300 millions d'hectares Donc ça fait 10 fois le rendement, plus que 10 cubes d'émètres 10 fois le rendement de la station d'Essalman à Djerba Donc là on est en train de faire des augmentations, améliorations des barrages Alors Bouhartma à Bouhsalem, je l'ai visité moi-même l'année dernière Il faut hausser le niveau Il y a d'autres barrages à Sidizade et à Raraï Et aussi des améliorations de la vallée de la Medjerda Aujourd'hui où il y a la sécheresse, tout le monde se pose la question C'est quoi comme idée ? Parce qu'il n'y a même pas suffisamment d'eau Mais on sait que tous les 3-4 ans, il y a de l'eau qui vient Donc il y a des dégâts énormes Vous vous rappelez, Bouhsalem à l'époque, c'est vraiment beaucoup de destruction Donc ça y est, on espère qu'à Bouhsalem, Bouhartma, on sera terminé l'année prochaine Il y a toujours une période de 4-5 ans de préparation des appels d'offres, etc Une fois ça commence, c'est assez rapide Donc on est en train de commencer, mais les préparations sont déjà très bien en cours On a parlé d'agriculture Tout ça, d'ailleurs, pour vous dire un chiffre, c'est 111 millions d'euros Oraux de contribution aussi Alors vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé de cette station de dessalement de l'eau Vous avez parlé de comment contenir l'eau de pluie également S'agissant des résiduaires industriels, parce que ça aussi c'est une question qui touche vraiment les Allemands Lorsqu'il s'agit d'écologie, lorsqu'il s'agit donc de ces considérations-là S'agissant de ces résiduaires industriels, quel est votre programme pour essayer de trouver une solution à ces eaux usées Qui partent un peu et qui essaient donc d'affecter l'environnement et l'écosystème tunisien ? Là on travaille beaucoup avec l'ONAS Vous savez qu'en Tunisie, il y a 113 stations d'épuration Donc la KFW a contribué à 67, donc presque la moitié Actuellement 30 Donc pour amélioration de plusieurs choses L'efficacité, aussi l'efficacité d'énergie Parce que ça coûte beaucoup d'énergie Et l'ONAS, il faut économiser aussi l'argent, donc l'énergie Mais aussi la question de comment traiter les résidus industriels Actuellement, à cause des résidus industriels qui sont illégalement mis dans la canalisation Ils ont un grand problème Donc ils ne peuvent pas nettoyer comme il faut De nouveau, c'est au manque dans les nappes souterraines Donc ça pollue les nappes souterraines Les nappes phréatiques, oui Voilà, l'aquifère naturel qui existe en Tunisie Donc une perte de l'eau supplémentaire Donc nous on est en train de faire des projets là-dessus Et il faut dire, c'est surtout, souvent pas des grandes entreprises qui sont là Mais surtout des petites entreprises qui illégalement mettent l'eau là-dedans Dans la canalisation Donc il y a des projets de plusieurs millions d'euros Pour améliorer surtout la capacité des stations d'épuration de l'ONAS D'accord Il y a une deuxième chose qui va un peu dans ce sens-là De nouveau avec la SONED C'est la qualité du réseau La Tunisie a un succès énorme 100% des personnes dans les villes Et 90% des personnes dans la campagne ont accès à l'eau fraie Avec un réseau qui couvre vraiment presque tous les pays Mais dans certains quartiers, le réseau devient vieux On dit à peu près un réseau qui a plus de 35 ans Commence à être rénové Donc il y a une perte d'à peu près 30% de l'eau qui entre A cause donc de ce réseau vétuste Voilà, pour vous donner une comparaison En Ammane, on a une perte de 17-18% Donc ça existe partout Mais si on peut améliorer là-bas, c'est mieux L'océan nous va approcher Surtout dans le sud, il y a certains périmètres Certaines régions Certaines régions Où la perte va jusqu'à 50% Donc ils ont demandé de financer la réparation On est en train de préparer maintenant Dans la première étape D'une valeur de réparation D'une valeur de 30 millions d'euros On va ajouter encore Aussi ceci Au-delà de la production de l'eau Aide à avoir plus de l'eau à la distribution Pour les Tunisiens Pour les Tunisiens, d'accord De la question de l'eau, je voudrais aborder une autre problématique Très importante et très, je dirais, intéressante pour les Allemands aussi Les énergies renouvelables Alors vous êtes en train de financer des travaux énormes en Tunisie S'agissant de cette énergie renouvelable Qui n'essaient pas de voir le jour, malheureusement Je ne sais pas si c'est la faute des pouvoirs publics tunisiens On parle de 30% de mix énergétique Donc provenant des énergies renouvelables A l'orée du 2030 Là, aujourd'hui, nous sommes à peine à 3% De ces énergies renouvelables bas Et je pense que le bras séculier Donc de l'agence développement, le GIZ Est en train de financer beaucoup Donc de projets les plus importants Excellence, je voudrais bien que vous passiez en revue Les plus importants de ces projets Sur les énergies renouvelables Quels sont-ils ? Au début, on parle de deux stations De photovoltaïques à taser Ce sont des stations d'essai De pilotes, si vous voulez Donc 10 mégabattes, petits La première, on est L'accord a été signé L'appel d'offres a été fait C'est une firme italienne qui l'a gagné Le deuxième contrat va être signé bientôt Parce que la Steg a réalisé que c'est une bonne approche Donc on se trouve encore dans la phase pilote D'accord Mais ça y est, on ne parle pas du passé Parlons du futur Ça y est, c'est lancé Oui, oui Ça c'est une chose Deuxième chose, ce sont des petites et moyennes entreprises Pour la production d'énergie renouvelable sur le toit Vous le voyez partout Donc il y a la formation des techniciens pour ceci La GIZ fait la formation On a une formation professionnelle avec une firme tunisienne Qui se trouve à Siliana Qui produit des petites unités Il doit former des installateurs pour qu'ils savent comment faire Voilà des genres de choses Ce sont en principe des choses préparatives Parce que ça a duré un certain moment Pour qu'on puisse convaincre que les Tunisiennes c'est la bonne direction Je crois maintenant que la décision a été faite Et on va continuer dans cette direction Il y a littéralement à peu près une demi-milliard d'euros Prêt à financer pour la Tunisie Mais là, il faut des projets Alors prenez l'exemple de Soned et Onas Si on trouve les mêmes choses, ça va être financé Je sais aussi que la GIZ est en train de financer la société civile tunisienne Qui donc s'intéresse aux énergies renouvelables Il y a également un financement pour l'alliance pour les énergies renouvelables C'est une alliance d'associations sur tout le territoire Qui s'est formée Et la GIZ prodigue quelques formations Donc de divers domaines Techniques, communications et puis juridiques aussi Pour toutes ces Et on espère donc qu'avec les énergies renouvelables Que cette problématique soit une problématique exposée Lorsqu'on parlera des projets Et je dirais des programmes Lors des élections locales Donc ça sera très intéressant Qu'on essaie de mettre sur le tapis ce problème au niveau des régions Au niveau des municipales Et puisqu'on parle de municipales, excellence Je voudrais bien donc Vous êtes un soutien inconditionnel à la transition démocratique tunisienne Comment l'Allemagne ressent cette hésitation Cette ergiversation par rapport à la tenue des élections municipales En 2017, le 17 décembre 2017 Qui devient hypothétique selon ce que l'on croit Donc des politiques tunisiens Bon, d'un côté évidemment c'est la responsabilité de la Tunisie D'autre côté pour nous Qui ont besoin des partenaires pour avancer On a besoin des partenaires stables On a besoin surtout des partenaires stables dans les municipalités Donc parce qu'une démocratie A notre conviction Peut pas être vraiment vraie démocratie Sans être vraiment démocratiquement sur place Nous croyons que c'est nécessaire Sur la date J'aimerais pas me prononcer Mais je crois que c'est C'est une affaire tunisienne C'est une affaire tunisienne Mais que c'est nécessaire Je crois que c'est important aussi Pour créer des expériences Des gens qui connaissent comment gérer une commune démocratiquement Comment gérer les conflits Pas par l'ordre Mais vraiment par des compromis Je crois pour tout ça aussi Pour la démocratie tunisienne Des maires élus démocratiquement Et des conseils municipaux Municipaux élus Démocratiquement C'est extrêmement important Pour le futur démocratique de la Tunisie Donc nous savons que l'Allemagne est un pays fédéral Le pouvoir local y est très très important aussi Est-ce que vous avez des programmes de financement Pour éventuellement Donc prodiguer cette culture Donc aux élus locaux Est-ce que vous avez un programme dans ce genre ? Oui il y a déjà un programme qui est en cours Déjà avec Pour former Avec le ministère de l'environnement Et de la décentralisation Pour former des députés Et des fonctionnaires locaux Sur la tâche future C'est déjà en cours Et nous on sera prêt à l'augmenter A partir du moment où c'est Parce qu'il faut former les gens Ça y est c'est déjà un programme en cours On attend qu'on connait les gens Et on peut commencer encore à l'agrandir Merci beaucoup Votre Excellence L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne En Tunisie Dr André Sraïnique Merci infiniment d'être passé Donc sur RTCI Et on espère vous revoir très bientôt Avec une autre batterie Éventuellement donc Deux mesures pour la Tunisie Merci infiniment Merci à vous Et bonne chance à vous à la Tunisie Merci beaucoup Une petite pause musicale On va écouter Coldplay On revient tout de suite après Pour parler de l'Afro Basket Avec Ayman Reis Le coordinateur du comité d'organisation De l'Afro Basket 2017 Ne quittez pas Musique 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 Sous-titrage ST' 501